Au début, je me suis dit qu'ils sont complètement fous, on ne va jamais y arriver. Je fais de la magie, mais là c'est une autre forme de magie. C'est tout aussi magique dans ma démarche, c'est évident. Les filles, on fait quoi cette année pour les enfants hospitalisés à Noël ? Moi je propose ça. 10 000 cadeaux ? Dans tous les hôpitaux de France ? Ok. C'est parti. Merci à tous les bénévoles, chers bénévoles, d'être venus ce matin pour la préparation de cette opération cadeau magique des enfants. L'objectif aujourd'hui c'est de faire une cinquantaine d'hôpitaux. Ça va représenter à peu près, on va dire, peut-être entre 300 et 400 colis. Je vous souhaite à tous un bon courage et merci encore d'être présents. Et effectivement l'idée c'est que chaque enfant hospitalisé au moment de Noël aura, venant de la part de Magie à l'hôpital, un cadeau. La première réaction, on était parti sur une base de 100 hôpitaux, donc c'était un peu fou mais gérable. Et quand finalement on est passé à 250, c'était toujours fou. Et c'était un petit peu plus dur à organiser, mais on a relevé les manches et on a décidé de les aider dans ce challenge-là parce que c'était sympa. On leur a proposé de mettre à disposition nos locaux et notre force humaine pour les aider sur cette opération. On a organisé une course connectée pour nos collaborateurs. Ils sont 444 en France et à l'étranger à avoir participé. Au total on a réalisé plus de 19 000 kilomètres, ce qui nous a permis de remettre un chèque de 20 000 euros à Magie à l'hôpital. Ça a soutenu l'opération 10 000 cadeaux pour Noël. Et on est très heureux, très fiers de contribuer et d'apporter un peu de magie à ces enfants pour Noël. Bonjour, c'est Magie à l'hôpital. On vous apporte les cadeaux magiques pour les enfants. Si le nœud se déplace, ça c'est compliqué. Il se déplace tellement bien que regarde si tu le retires. Incroyable, incroyable. On m'a dit qu'il y avait un jeune homme qui s'appelait Louis. C'est toi ? Ah, ça tombe bien, ça tombe bien. Et en frottant légèrement... Wow ! J'ai même un noblesique avec... Ah ouais, tu as vu ça ? Est-ce que ça te plairait d'avoir un cadeau ? Aujourd'hui, il y a 10 000 cadeaux qui vont être donnés dans les hôpitaux. Regarde, un cadeau pour toi. Un cadeau pour toi. C'est pour Noël. Voilà. Je te le laisse ? Oui ? Alors là, c'est pour toi. Ouais, il est beau, hein ? C'est vrai que si l'enfant peut repartir de son séjour à l'hôpital avec un cadeau, mais c'est ça qu'il va garder comme souvenir. Et c'est ça qui est magique, en fait. C'est l'idée de repartir avec... L'hôpital, c'était bien, oui, parce que j'ai eu un cadeau par magie à l'hôpital. Qu'est-ce qui t'arrive ? Oh non ! Ma baguette ! J'ai un truc à vous montrer. J'ai été chercher ça tout à l'heure. On est en pleine opération d'offrir aux enfants 10 000 cadeaux dans les 250 hôpitaux où il y a un service pédiatrique. C'est énorme, ça ne s'est jamais fait. De la part de l'ensemble de magie à l'hôpital, un joyeux Noël ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada